Et nous recevons à présent sur ce plateau notre journaliste sportif Michael Elmidoro pour la chronique sport du jeudi. Bonsoir Michael, vous êtes accompagné. Je suis accompagné. Aujourd'hui, coup de projecteur sur une marche mythique Paris-Mantes. Cette année, la compétition fête sa 81e édition. Les marcheurs s'élanceront de Versailles ce samedi de la nuit pour rejoindre Mantes-la-Jolie. 54 km sont au programme de la randonnée nocturne pour nous parler de cet événement. Nous recevons sur ce plateau l'organisateur Patrick Cherancy ainsi que le président adjoint de l'AS-Mantes, Francis Dumont. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Patrick Cherancy, est-ce que vous pouvez nous présenter le parcours ? On va vous présenter le parcours. Donc cette marche mythique qui est née en 1935 suite à un pari entre 13 personnes. Et ça s'est perpétué tous les ans, tous les ans jusqu'à aujourd'hui. C'est la 81e édition. Donc au départ un 54 km de Versailles, un 39 km de Bennes où ils partent à 1h du matin, un 22 km de Molle qui partent à 6h du matin et un 12 km de la marche familiale qui part de Jumboville à 8h du matin. Donc ils annoncent des conditions climatiques assez particulières ce week-end avec notamment de la pluie saisonnière. Est-ce qu'il n'y a pas un petit danger dans cette course du coup ? Non, parce que les marcheurs se sont préparés, les marcheurs se sont équipés. Bon, ce sont en général des habitués. Et pour éviter justement d'avoir trop d'abandon, c'est de respecter certaines choses et de se préparer. Et vous attendez combien de personnes pour cette manifestation ? On a 3 200 inscrits. Donc en espérant que la météo soit clémente et on aura 3 200 personnes au départ. Et c'est un chiffre qui est stable ? Depuis quelques années, oui, c'est stable. Stable, c'est-à-dire toujours 3 000, 4 000 personnes ? Toujours 3 000, entre 3 000 et 3 500 tous les ans. Et c'est une marche qui est ouverte vraiment à tout le monde ? Tout le monde peut participer à Paris-Monte ? Oui, enfin, tout le monde, pas les enfants et les chiens. Mais c'est 16 ans, pas moins de 16 ans pour les jeunes. Est-ce qu'une fois qu'on a fait une première fois la course Paris-Monte, on l'a refait ? Vous avez des habitués qui la font d'année en année ? Oui, nous avons des marcheurs où ils sont à leur 40e marche de 54 km. Des gens qui ont même jusqu'à plus de 77 ans qui marchent aussi. Et comment vous expliquez un peu cet engouement, qu'ils le reviennent à chaque fois ? L'ambiance, l'ambiance, marche de nuit. Et quel est le profil du marcheur typique ? Il n'y a pas de profil de marcheur typique, déjà avec un bon entraînement, sportif quand même. Il ne faut pas partir en faisant des paris, comme on a vu quelques fois, des gens partir en haut talon. Mais bon, c'est fini maintenant depuis quelques années. Les gens sont préparés au niveau conditions physiques, au niveau nutrition. Il n'y a pas de problème maintenant. Et comment les gens terminent la course ? Ils sont généralement à l'arrivée, ils sont à bout de souffle ? Vous avez deux catégories. Les gens qui arrivent à 6h. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à 6h. Entre 6h et 8h30, 9h, les gens sont très bien. On sent que ce sont des gens qui se sont préparés pour cette marche pédestre. Et derrière, on sent, plus on arrive vers la date, l'heure butée, 11h30, on sent les gens très très fatigués. C'est là que le SAMU, parce qu'il rentre en ligne de compte, nous avons quand même 45 personnes au niveau de la Croix-Rouge. Nous avons 4 podologues, 12 ostéopathes. Donc pour remettre tous les gens en forme, pour qu'ils repartent du bon pied. C'est le cas de le dire. Et les spectateurs sont invités à participer, à venir les encourager ? Énormément, disons que toutes les familles des marcheurs sont là, au bord de la route, avec des ravitaillements privés. Parce que nous avons, nous, sur le parcours, 3 ravitaillements où tous les marcheurs peuvent se ravitailler. Avec de la soupe du café, des gâteaux, des fruits secs. Donc tout est mis en œuvre pour que la marche se déroule très bien toute la nuit. Et les marcheurs sont applaudis. Et surtout à l'arrivée, tout le monde les attend avec une haie d'honneur. Et il y aura une nouvelle édition l'année prochaine ? C'est signé, déjà ? C'est signé, oui. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, on marche avec la sous-préfecture. Versailles, nous sommes très très bien accueillis à Versailles. Au départ d'Eubaine aussi, il n'y a aucun problème. Merci à vous deux d'être passé sur ce plateau. Bon courage pour l'organisation. Je pense que vous n'allez pas beaucoup dormir ces trois prochains jours. Non, mais bon, en tant que retraité, nous avons le temps de nous récupérer dans la semaine. Merci à vous.